Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre d'Antoine Osimour, le créateur de Glastr. Glastr, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel d'intelligence artificielle créé pour les enfants dyslexiques. L'idée c'est de transformer un texte en fonction des besoins et des difficultés rencontrés par l'enfant de manière personnalisée et unique. Allez, suivez-moi ! J'ai co-fondé Glastr avec Baptiste Bréjon, mon associé. Moi je m'occupe plutôt de la partie technique. Je suis ingénieur de formation spécialisé en intelligence artificielle. Et Baptiste lui s'occupe de la partie organisationnelle. Pour les petites histoires, je suis dyslexique. Les années les plus difficiles ont été la fin primaire, début collège. Et au terme de recherche, je me suis rendu compte qu'il y avait autant de dyslexique qu'il y a dyslexique. Donc que chacun a besoin d'une adaptation qui lui est propre, qui lui est particulière. On a fait plus d'un an d'accès anticipé avec des familles sélectionnées pour être sûr d'être au plus proche de leurs besoins. Le logiciel fonctionne très simplement. Vous prenez en photo n'importe quel document. Ça peut être la poésie du soir, page de livre à lire, les exercices. Vous avez juste à envoyer une photo avec votre téléphone, votre tablette, l'envoyer sur la plateforme. On va le retrouver rangé dans un système de cahiers avec un système d'agenda. On va venir extraire le texte et va être adapté aux besoins de chacun. On va venir trouver une police différente, un espacement entre les lignes, entre les lettres qui va être différent. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va à des niveaux bien plus fins comme les couleurs sur certains phonèmes ou sur certains graphèmes. Par dessus, on vient enrober les devoirs du soir, un petit peu de gamification, ludification. L'objectif est de redonner goût aux devoirs à ces enfants qui, des fois, sont à la porte du décrochage scolaire. Donc on va trouver un système de badge, de points à collectionner et d'une boutique. Les retours sont vraiment très positifs parce qu'on a des enfants qui se remettent à la lecture justement avec ces combinaisons. Là où, effectivement, moi, par exemple, j'ai très peu lu, ils ont réussi à retrouver ce goût de la lecture parce que ça leur demandait moins d'efforts. Et d'avoir un document qui les intéresse et dans une police qui est la leur, ça leur permettait de bien plus facilement lire. On a eu la chance de faire partie de la première promotion du PERCO qui nous a accueillis dans son incubateur au sein de la région Île-de-France et qui nous a permis de développer et d'accélérer cette solution. Si vous venez de rencontrer Antoine et son projet, n'hésitez pas à venir à Vivatec où la région soutient plein d'autres start-up franciliennes. Allez, à bientôt !